Voilà, Dr. Jekyll, je suis habillée. Est-ce que... Vous avez déjà reçu des visiteurs du futur ? Vous avez de quoi enregistrer ? Vous savez ce que ça veut dire ? Chouette. Du coup, je vais pouvoir faire des vidéos ici. Oui, je sais, il faudra que je fasse attention à vos serviteurs, c'est bon, je sais. Vous pouvez pas reçu des visiteurs ? C'est incroyable. Oui, d'accord, je promets de me tenir tranquille. Je vais juste faire des vidéos chez vous, si c'est bon. Pour parler de vous, pour parler de plein de choses, parce que vous êtes super connus à mon époque. Hum... Ouais ? Oui, oui ! Il a même un... Un ordinateur ! C'est génial ! Je vais pouvoir faire tellement de choses ! Oh, je les remercie les autres visiteurs du futur ! C'est génial ! Hello, ladies and gentlemen ! C'est Nébona Scrippinivi ! Pour une nouvelle vidéo... Comment ça, moins fort ? Hello, ladies and gentlemen ! C'est Nébona Scrippinivi ! Pour une nouvelle vidéo depuis l'homme noir de Dr. Henry Jekyll, qui me demande de parler moins fort ! Donc, du coup, de quoi nous allons parler ? J'imagine que si je me trouve dans le manoir du Dr. Henry Jekyll, c'est pas pour parler de pâquerettes. Je crois que ce serait une idée. Mais ça m'intéresse parler de pâquerettes. Écoutez, c'est comme ça qu'on fait en 2023 ! Vous n'êtes pas de mon époque ! Arrêtez de me juger ! S'il vous plaît, Dr. Henry Jekyll, pouvez-vous sortir de la pièce ? Je n'aime pas être observé pendant que je tourne des vidéos ! Oui, la curiosité scientifique ! OUSTE ! Du coup, de quoi allons-nous parler ? Nous allons parler, pour cette vidéo-là, tout simplement de certaines adaptations que j'affectionne... Je vais pas voir, c'est chiant ! ... que j'affectionne tout particulièrement. Par exemple, il y a deux adaptations que j'aime bien. Et ensuite, je dirais ce que je n'aime pas dans ma petite vidéo-là... Du coup, il y a deux adaptations que j'apprécie tout particulièrement. Si on ne compte pas l'adaptation rapide, courte, de l'apparition du Dr. Jekyll dans The Pagemaster, ou tout simplement en français, Richard au pays des livres magiques. Du coup, nous allons parler de The Glacentist... Oh putain, je l'ai fait à la française, là ! The Glacentist... ... et... euh... ... du coup, on va commencer par la première adaptation, qui est pas vraiment une adaptation, mais c'est une adaptation quand même très très libre, etc. Du coup, c'est un webcomic, qui se centre autour de Dr. Jekyll et de son copain... Le Dr... Donc, du coup, c'est l'histoire du Dr. Jekyll, qui s'occupe d'une... j'ai même pas de terme français... ... d'une grande société qui réunit plusieurs scientifiques, on va dire, indépendants. Le nom, en anglais, c'est... The Society of Arcansense Science F*** Donc à la Société des Sciences Arcaniques Je sais pas si ça se dit Il y a différents scientifiques qui travaillent là-bas Et bon, il y a des gens qui croient en la science indépendante Par science indépendante, je veux dire C'est des projets scientifiques Qui sont très 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 poussés Et qui sont peut-être pas très bien compris Par le commun des mortels Surtout en 1885 Donc du coup Faut se battre Et le docteur Jekyll passe son temps En fait à se bagarrer Pour pouvoir tout simplement Être en mesure de garder cette société Et donc de permettre Aux locataires On va dire ça comme ça C'est pas du tout le bon mot Aux locataires de continuer leur expérience Et d'avoir la possibilité D'avoir un avenir dans la science Il va réceptionner Adopter Je sais pas trop comment on peut Prendre sous son aile Un jeune homme du nom de Jasper Qui est victime de lycanthropie Et donc Ces histoires tournent autour On va dire du calvaire du docteur Jekyll Que tout le monde connait Mais que je ne peux pas mentionner trop fort Parce que je suis sûre Qu'il est en train d'écouter aux portes Du coup En termes d'adaptation C'est une adaptation très libre Et très intéressante Très franchement Ça fait partie des rares adaptations Qui arrivent à comprendre Le concept de De Edouard Hine Et ça c'est plutôt rare De trouver des adaptations Qui comprennent ce personnage là Donc Chapeau bas C'est dans la description Allez voir C'était génial Après si vous voulez de l'horreur C'est peut-être pas la meilleure chose Mais bon L'histoire originale N'est pas une histoire d'horreur C'est un thriller Du côté de Masme C'est un jeu vidéo mobile Mais qui est aussi disponible sur Steam Maintenant Parce que avant Il n'était pas disponible sur Steam Qui narre Bah littéralement L'histoire de De docteur Jekyll Et de Monsieur Hyde Et il y a eu un jeu mobile Avec une difficulté pétée Qui s'appelle I'denseed Qui est très intéressant Je vous invite à aller voir le jeu Oui les culs sur téléphone C'est pas la peine d'espérer Qu'il soit sur Steam Donc du coup Là encore C'est dans la description Pas grand chose à dire On retrouve bien la vibe Du bouquin Et on retrouve bien Vraiment Le contraste Entre les deux personnages En question Et en ce qui concerne I'denseed C'est Assez intéressant A voir L'histoire D'un autre point de vue Voilà J'en dirai pas plus Pour pas vous expliquer Sous-titres par Jekyll